Bonjour et bienvenue dans ce premier bilan couture enfant. Alors je ne sais pas s'ils seront toujours séparés des bilans couture classiques mais là j'avais cousu tellement de pièces que j'ai préféré mettre d'un côté la couture femme et d'un côté la couture enfant. J'espère que j'ai pas l'air trop endormi puisque je viens de me réveiller de ma sieste et faut le temps que je sorte un peu de ma torpeur. Vous le savez sûrement déjà si vous suivez ma chaîne youtube mais nous attendons un petit garçon normalement pour tout début avril et j'ai évidemment envie de lui coudre pas mal de petits vêtements puisque déjà la couture enfant j'adore ça. Vous avez vu le plaisir que j'ai pris à faire tous les cadeaux de naissance que je vous ai montré jusqu'à maintenant donc je me suis pas gênée. Est-ce que j'ai pour projet de coudre toute la garde-robe de mon bébé ? Absolument pas, ça me semble évident. Tout ce qui est les body, les pyjamas, tout ça qui habille et vintage font ça très bien. Je ne vais pas du tout m'amuser à faire ces pièces là et voilà je pense qu'il faut quand même que je me garde du temps à côté pour travailler, tourner mes vidéos et coudre autre chose. D'autant que vous allez le voir ici j'ai pas du tout cherché à créer une garde-robe, il n'y a pas tellement de logique, j'ai pas fait une liste il me faut autant de bloomers, tant de chemises etc. Ma logique c'était avant tout de vider mon stock de tissus pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Bon moi vous savez les chutes de tissus, je garde vraiment que les bonnes grosses chutes, toutes les petites moi ça dégage. Je voulais des chutes exploitables et donc en gros ce que j'ai fait à chaque fois je prenais un tissu, je me disais ok tissu hiver plutôt tissu été, qu'est ce que je peux faire dedans, quel âge a priori il aura à ce moment là et je cousais un vêtement dedans en partant du principe que par exemple à 6 mois il ferait du 6 mois, chose qui n'arrivera probablement pas donc il y a sûrement des vêtements qui seront d'ailleurs même pas portés par mon fils mais je n'aurai aucun mal à trouver un autre enfant à qui les mettre donc voilà. Je vais essayer de vous présenter ça par ordre croissant de taille à peu près. Il faut absolument que je mette des petites étiquettes avec l'âge dessus, ça va être facile avec ma machine mais voilà il faut que je le fasse parce que à force je vais oublier, je vais me galérer entre le 3 et le 6 mois etc. Pour commencer j'avais ce coupon de 50 cm de jersey côtelé comme ça que je vous avais présenté dans un bilan couture, il vient de chez Driss & Stoffen. Et j'ai pu faire 3 pièces à l'intérieur, en fait je voulais commencer par faire des petits pantalons avec les pieds intégrés, ces espèces de petits pantalons un peu souples là pour vraiment les tout premiers mois où il a besoin d'être un peu confort. En plus voilà avril-mai normalement il fera déjà bien 20 degrés mais on sait jamais. Et pour faire ça j'ai trouvé un patron qui d'ailleurs est gratuit sur Makerist, c'est le Footed Pants de Vagabond Stitch et ils avaient plein de tailles différentes. Alors j'ai mis beaucoup de tous mes patrons dans une seule pochette, les patrons bébés, enfants, ça prend vraiment zéro place. Donc j'ai listé en gros ce que j'avais et à l'intérieur j'ai mes différentes pochettes avec les patrons. Donc je vais avoir tout noté ici principalement. Et ils proposaient deux tailles naissances et une taille 1 mois et ensuite au-delà. Et je me suis dit je vais faire une taille 1 mois sauf que c'est immense ! Enfin après j'avoue j'ai pas la bonne notion de la taille que fait un bébé. Mais voilà c'est pas du tout une taille naissance 1 mois ou alors c'est vraiment que mon bébé tiendra de son père. Mais voilà je doute qu'il le mette avant un petit moment celui-là. Du coup ensuite j'ai refait ce même patron avec la taille naissance mais la plus petite. Parce que je voyais bien que c'était beaucoup trop grand et ça me donne quelque chose comme ça. Ce qui est quand même un chouille plus réaliste et encore c'est un petit peu grand. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment l'espace prévu pour la couche. Là c'est le dos, là c'est le devant. Et au final vous voyez les jambes sont quand même pas très longues. Vous avez le petit pied intégré. Les pièces sont trop mignonnes quand vous faites les petits pieds là. Regardez ça ! Et du coup c'est super doux, c'est extensif. Il y a une jolie bande de taille ici pour bien maintenir et le garder au chaud même au niveau du ventre. Donc voilà un petit pantalon trop mignon. Donc ça c'est vraiment la plus petite taille. Ici on a la taille 1 mois mais bon voilà pour un peu plus tard. Au fur c'est du faire une espèce de pyjama quoi. J'adore ce tissu. Je trouvais ça extrêmement doux. J'aurais bien fait quelque chose pour moi mais j'avais pris vraiment que 50 cm et je savais qu'un jour je ferais quelque chose pour un bébé. Et dans les chutes j'ai fait un petit bonnet. Alors ça il y a pareil j'ai pas de patron à vous dire particulièrement. J'ai trouvé les infos sur Pinterest en farfouillant un peu. J'ai pris différents patrons que j'ai vus etc. Ça avait l'air d'être pas mal. C'est même un peu grand je pense pour un nouveau-né. Et sur les conseils de mon mari j'ai rajouté des petites oreilles comme ça. J'ai envoyé une photo et il m'a dit est-ce que tu crois qu'on pourrait lui mettre des petites oreilles d'ours ? Et voilà. Petites oreilles d'ours sur ce petit bonnet qui va être ma foi très très doux. C'est hyper simple et à l'intérieur vous avez une bande pour finir ce petit bonnet. Donc trois pièces comme ça que j'ai pu réaliser dans seulement 50 cm de tissu. Il me restait aussi une chute de la maille polo que j'avais utilisée pour faire le polo William de mon mari récemment. Le noir. Donc j'ai décidé de lui faire aussi un petit pantalon noir. Toujours dans la plus petite taille. Voilà vous retrouvez les petits pieds. Tout ça c'est assemblé à la surjeteuse. Ça va vraiment super vite. Et c'est vraiment sympa. Voilà pareil ça reste extensible quand même. Et bon ça devrait être pratique. J'ai aussi voulu coudre des petits bloomers. Je pense que c'est parmi les pièces que je vais coudre le plus et le plus lui faire porter. Du coup je me suis basée sur ce livre que vous allez voir très très souvent je pense parce que c'est là dedans que je trouve quasi tous mes patrons pour bébés. Donc les intemporels de bébés c'est le tome 1 celui-ci. Et à l'intérieur vous avez un patron tout simple de bloomer comme ceci qui est très facile à réaliser. C'est une seule pièce de patron qu'on découpe deux fois, des élastiques et c'est fini. Le patron commence aux trois mois. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma pièce là de trois mois et j'ai décalqué en ayant une marge à l'intérieur cette fois-ci. En voyant à peu près où est-ce qu'il était augmenté le patron suivant l'évolution des tailles. J'ai essayé de faire en gros une taille encore en dessous donc ça doit nous faire une taille un mois naissance. Et j'avais deux petits coupons de tissu qui me restaient des chutes. Alors ça c'est une chute de ma cape que j'avais réalisée l'année dernière celle avec la fourrure. Donc un petit bloomer, vous voyez là pour le coup c'est vraiment mini mini. Hop, il faut juste mettre ses petites fesses dedans, les élastiques au niveau des jambes. Et sur l'avant j'ai mis deux petits boutons. Attendez, j'ai une peluche qui s'est collée. Voilà. Voilà, sur l'avant deux petits boutons. C'est extrêmement mignon. C'était un lénage qui était assez fin. Donc vraiment facile à travailler aussi. Je trouve ça absolument charmant. Et j'en ai fait un deuxième en bleu marine. Cette fois-ci ça c'est les chutes du bermuda, les beaux gosses que j'avais fait à mon mari. Qui ne lui va pas mais voilà, il me restait un tout petit morceau que j'avais gardé. Puisque le tissu est de super qualité. Et j'ai rajouté des petites bretelles. Voilà, c'est vraiment le même patron. Sauf que j'ai mis des petites bretelles avec des boutons sur l'avant. Voilà, pour lui donner un petit style trop mignon. Ça avec un petit pull en dessous là. Non mais regardez, ses petites fesses. Je craque. Je craque et j'ai tellement hâte de lui mettre. C'est hyper mignon. Voilà, ça c'est vraiment histoire de s'amuser. Ça m'a fini tous ces coupons de tissu là. Donc nickel. Ensuite en taille 3 mois cette fois-ci, je lui ai réalisé ce même patron dans un joli chambret bleu. Qui était une chute d'une petite robe que je dois vous montrer juste après. Qui était un cadeau. Voilà, tout simplement ce sera très facile à mettre là pour cet été. Je lui ai fait aussi dans les chutes de ce lin viscose de chez Driss & Stoffen. Dans un joli kaki comme ça. Voilà, rien d'exceptionnel mais toujours des petits bloomers comme ça, ça sert. Et je lui ai fait également des petites chemises issues du même bouquin. Voilà, la brassière à collerand. Que vous voyez ici en blanc. Pareil, le patron commence aux 3 mois et va jusqu'aux 12 mois. Là pour le coup j'ai fait du 3 mois donc ça va. La première c'est celle-ci dans les chutes de la maille polo que j'avais utilisée pour faire le second polo William de mon mari. Du coup ils sont vraiment des petits polos assortis. Beaucoup trop mignons. Petit col blanc tout simple. Voilà. Alors normalement c'est des tissus chez Netram mais la maille polo c'est pas non plus ultra extensible. Donc ça passe. Honnêtement ça passe. Et je trouvais le mélange des deux vraiment très très chic. Dans le dos ça se ferme par des boutons. Et j'ai mis des boutons pression. J'ai enfin commencé à bien utiliser ma pince prime là. Pour poser les pressions cam. Et je dois reconnaître que pour les bébés ce sera sûrement plus pratique que des boutons classiques. Donc voilà des petites pressions comme ça. A l'intérieur finition au biais que j'ai fait blanc. Voilà. Les finitions sont vraiment chouettes. Et puis voilà tout simplement ça aussi j'aime vraiment bien. C'est le premier que j'ai fait. J'étais trop contente. Donc voilà. J'en ai fait une deuxième. Dans ce tissu rayé que vous reconnaîtrez sûrement aussi. Un peu froissé du coup. J'avais fait ma robe chemise. Dedans c'était un coton que j'avais trouvé à la recyclerie. Voilà. Petit col en double gaz blanche. Tout simple. Et petite pression bleue dans le dos. Voilà. Hop. Le biais dans le même tissu. Et voilà. Je trouve ça très bien. Il faut que maintenant que je fasse des bloomers et des choses etc. Pour pouvoir faire des petits ensembles. Clairement je vais lui en faire des blancs. Des choses comme ça. Mais voilà. Comme je vous disais pour l'instant je voulais juste utiliser mes chutes de tissu. Et j'ai quand même réussi à faire un bon paquet de vêtements. Toujours issu du même livre. Voilà. Celle-ci. Cette barboteuse. Que moi je modifie. Ouh là là. Attends. Je suis en train de perdre les patrons. N'importe quoi. Voilà. Moi je fais légère modification. C'est qu'au niveau des jambes là. Des cuisses. Je mets un élastique. Je fais une coulisse et je passe un élastique. Parce que sinon je trouve que ça fait vraiment très parachute. Et je trouve ça moins mignon. Ça fait moins des petites fesses trop chutes. Pareil. Du 3 mois au 12 mois. A chaque fois il vous faut. Allez. Même pas 50 cm de tissu. Pour réaliser ce genre de projet. Ça va très vite. Le livre n'est pas extrêmement bien expliqué. Honnêtement. Vous avez juste un pavé de texte. Et vous vous débrouillez. Mais il y a très peu de pièces. Si vous avez un peu l'instinct de la couture. Vous comprenez ce qu'ils vous disent. Et vous pouvez faire à votre sauce. Au niveau des pattes de boutonnage. Et tout ça. Donc moi c'est un livre qui me convient très bien. Je l'utilisais déjà régulièrement. Mais là ça va vraiment devenir mon basique. Donc moi je vous le recommande. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas fans. Mais voilà. Voilà la première version. Donc toujours dans le même tissu. Là ça y est. J'ai vraiment terminé ce coupon. Donc j'étais vraiment ravie. Puisqu'il m'en restait un sacré bout. Une petite barboteuse. Ici j'ai mis des vrais boutons. Par contre. Tac. C'est vraiment trop chou. Franchement j'imagine tellement là-dedans. Au mois de juin. Et à l'entrejambe. J'ai mis des pressions. Et comme je vous disais. J'ai mis des petits élastiques. Au niveau des cuisses. Et des pressions. Pour pouvoir changer la couche plus facilement. Donc une première version. Comme ceci. Ça fait très je vais à la plage. Et la deuxième version. C'est toujours dans ce lin viscose. De chez Driss & Stoffen. Voilà. J'ai utilisé pareil mes derniers centimètres. D'ailleurs je n'avais pas assez. Pour faire le dos en une seule partie. Donc je l'ai fait en deux parties. J'ai ajouté la marge de couture. Et j'ai cousu au milieu. C'est doublé. Je ne vous ai pas montré sur l'autre. Mais toute la part menture à l'intérieur. Là sur le haut. C'est doublé. Donc c'est quand même vraiment bien fini. Et j'ai utilisé pareil une chute de ce petit coton. Que j'avais utilisé pour faire des cadeaux de naissance déjà. Et du coup ça se tient vraiment très bien. Des petits boutons. Voilà. Et à l'entrejambe. Des pressions. Avec des petits élastiques. Ça pareil ça va être vraiment tellement tellement mignon. Oh j'adore. Alors on va rester dans la taille 3 mois. Mais cette fois-ci ce sera de la couture fille. Puisque j'ai réalisé des cadeaux de naissance pour deux amis à moi. Qui ont accouché récemment. J'ai fait un petit ensemble avec... Bon toujours dans ce livre. La blouse manche raglant et col volonté. Comme ceci. J'en ai fait une version avec le col un peu plus large que ce qui est proposé dedans. J'ai vraiment fait un col un peu dramatique. Dans cette petite popeline de coton bleu que j'avais eu chez Briss & Stoffen. D'ailleurs il m'en reste encore un bon morceau. Et je compte faire des chemises toutes simples avec un col rond pour mon petit garçon. Donc voilà le petit haut. Avec dans le dos des pressions. Ça ça ne change pas. Et la finition à l'intérieur j'ai fait un biais blanc. Tout simple. Pour contraster un peu je trouve que ça donne toujours quelque chose de qualitatif. Voilà. Petite blouse. Et pour aller avec j'ai fait un petit bloomer. Est-ce que c'est pas trop mignon ? Ce tissu aussi vous le reconnaissez je l'avais utilisé dans une robe vintage. Et il m'en restait un petit morceau. Donc j'ai fait un boomer en taille 3 mois pour aller avec devant et dos. Voilà. Je trouve ça... L'association des deux je trouve ça vraiment charmant pour une petite fille. Ça va être tellement mignon pour ce tépé ce printemps. Voilà. Ça c'est pour l'une des petites. Et pour la deuxième j'ai fait du rose avec le patron du col rond comme ça. La petite blouse en double gaz qui est la même que celle que je porte aujourd'hui. J'ai terminé ce coupon de 3 mètres que j'avais eu chez les coupons de Saint-Pierre. C'était de la double gaz brodée comme ça. Petite pression blanche dans le dos. Et à l'intérieur je les ai faites rose. Pour le petit clin d'œil je sais pas. Ça m'amuser beaucoup d'avoir les... Vous les voyez ? Les pressions roses à l'intérieur mais blanches sur l'extérieur. Donc une petite blouse comme ça. Et avec j'ai fait un boomer rose. Dans ce satin de coton qui est le même que celui du col. Satin de coton qui avait été utilisé pour faire les robes de cortège de mon mariage. Donc qui du coup se tient très bien et un petit peu brillant comme ça. Et je trouve que vraiment pareil les deux ensemble... C'est vraiment trop mignon. Je pense qu'il faudrait que j'achète un petit cintre pour bébé. Pour vous présenter correctement les chemises du moins. Mais voilà. Je trouve ça très délicat pour une petite fille. Vraiment avec les filles on peut tellement s'amuser sur les petits détails un peu mignons comme ça. Donc ça c'est pour la deuxième. Et avec je lui ai fait une petite broderie. En fait j'ai cousu un autre cadeau. Mais cette fois-ci un cadeau d'anniversaire pour une petite qui a eu deux ans. Je vous montre ça juste après. Et avec je lui ai fait une broderie de Sainte-Marie. Avec un petit nœud sur le dessus et tout. Et mon amie Solène avait vu ça et m'avait dit Est-ce que quand notre fille sera née tu pourras lui broder sa Sainte-Patrone aussi dans un petit cadre à broder ? Je lui avais dit oui. Et il se trouve que leur fille s'appelle Jeanne. Donc je leur ai fait une Sainte Jeanne d'Arc comme ceci. Que j'ai brodée au point de tige. Le modèle je l'ai trouvé sur Pinterest. Enfin j'ai cherché pas mal de photos, d'illustrations de Jeanne d'Arc pour en trouver une qui était pas trop moche, pas trop compliquée. Parce qu'avec du point comme ça on peut pas non plus faire des détails de fou. La plupart du temps elle était avec son cheval. Enfin voilà. Et j'ai fini par trouver celle-ci que j'ai un peu modifiée parce qu'elle avait pas les cheveux comme ça. Enfin bref. Donc une Sainte Jeanne d'Arc comme ceci. J'ai utilisé aussi du fil doré pour faire des petits éclats tout autour. J'en ai mis aussi un petit peu dans son auréole. Et des petites croix voilà. Quelque chose de très mignon. Un petit nœud en galon de dentelle en haut pour le suspendre dans sa chambre. J'ai vraiment super hâte de lui offrir. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça très très mignon. Des petites bondieuseries comme ça brodées je trouve ça charmant. Et donc ça ira avec son petit ensemble. Et donc pour vous parler de la première que j'avais faite. Du coup j'aurais dû faire les choses dans l'ordre mais c'est pas grave. J'ai brodé pour l'anniversaire de la fille de mon amie Clémence une Sainte Marie dans un cercle de la même taille. Je vous montrerai des photos. Parce que je l'ai déjà offert pour le coup. Et c'était pour accompagner une petite robe que j'ai cousue aussi pour sa fille. En fait mon amie Clémence avait vu j'ai qui habille une robe qu'on n'a jamais retrouvée sur place. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion. Je vais lui coudre quasi la même chose pour l'anniversaire de sa fille. J'étais allée au quartier des tissus. Qui est à Bastia. Le seul magasin de tissus dans les environs. Et j'ai trouvé ce fameux chambray. Cette espèce de jean très fin, bleu. Qui correspondait plutôt bien à la photo de base. Et je lui ai réalisé une petite robe en utilisant. Le livre des intemporels pour enfants cette fois-ci. Que j'ai ici. Voilà ce livre-ci je l'ai fait en taille 4 ans. Parce que sa fille est très grande. Et j'ai utilisé le patron de la tunique boutonnée. Alors on ne voyait un peu rien sur le dessin. Enfin sur la photo. Je suis allée voir dans les dessins techniques si c'était bon. C'est tout simplement une petite blouse comme ça. Avec l'avant. Avec uniquement des boutons au début. Et en fait je m'en suis servie juste pour la partie haute de la robe. Donc j'ai utilisé le patron des manches. Le patron du devant mais en ouvrant jusqu'en bas. Puisque je voulais que la robe soit toute boutonnée de haut en bas. Et la partie dos. Donc j'ai juste utilisé ces pièces de patron-ci. Et pour la jupe j'ai fait un grand rectangle. En essayant de calculer à peu près ce qui serait bien. Pour que ce soit froncé. La taille en plus il fallait que le tissu soit posé endroit contre endroit. Mais avec un repli. Donc j'ai dû travailler ça un peu. Donc en gros on fait un bon repli de 3-4 cm. Et une fois que c'est replié. En fait on vient froncer tout ça. Donc l'intérieur est surjeté. Et je suis venue le froncer pour faire le tour de la petite blouse que j'avais préparée. Et ensuite on vient surpiquer tout autour. J'ai fait une patte de boutonnage qui allait du coup de l'encolure jusqu'en bas. J'ai fini au biais. Et j'ai découpé dans de la double gaz que j'avais ici. Puisque j'en avais pas de la bleue broderie anglaise comme sur la photo de départ. Mais j'ai fait un petit col blanc du coup. Que j'ai patronné un peu à la main aussi. Alors c'est pas parfait mais ça faisait le job. Et du coup j'ai coincé mon col dans le biais. Enfin voilà. Des petits boutons sur l'avant. Et j'ai mis un élastique au niveau des manches. Manche longue pour qu'elle puisse la porter là en ce moment. Et en bas de la robe pour rappeler le petit col blanc j'ai mis un galon de dentelle blanc. Voilà tout simplement que j'ai mis en dessous et que j'ai surpiqué dans l'ourlet. Et puis voilà. Ça m'a demandé pas mal de gymnastique pour reproduire un modèle qui existait entre guillemets déjà. Mais j'ai bien aimé l'exercice. Ça m'a beaucoup plu. Je trouvais le rendu vraiment charmant. Et du coup j'ai offert ça avec sa petite broderie. Et Clément s'était ravi. Sa fille l'apporte très régulièrement. Ça lui va déjà. Et voilà. J'étais vraiment super contente. Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour revenir à la couture garçon, j'ai refait dans toujours ce même tissu. Donc ça y est, il n'y en a plus. J'ai tout utilisé. Ce chambré qui est vraiment de super qualité, bien épais. Je lui ai fait une petite barboteuse comme ça. Comme toutes les autres. Des petits boutons effet écaille de tortue. En dessous, toujours des pressions. Franchement, j'ai pu bien m'entraîner à poser des pressions. Ça c'est vrai que c'est chouette. J'ai doublé dans le même tissu. Voilà. Rien d'exceptionnel. Mais du coup ça fait vraiment des super finitions sur l'endroit. Je trouve que c'est vraiment très très beau. On en voit pas mal sur Pinterest. Il y a des petites pièces comme ça. En 6 mois aussi, j'ai fait... Ah, cette fois-ci c'est un patron différent. J'ai fait la barboteuse Sugar de Supervison. Dont j'ai le dessin technique d'ailleurs. Voilà. J'ai voulu faire cette version-ci. J'avais fait celle-ci il y a très longtemps. Toujours pour la fille de Clémence à son premier anniversaire. Souvenez-vous. Et là du coup j'ai pu utiliser la version plus simple, sans volant. Ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. La couture pour garçons. On s'éclate moins avec les petits détails mignons et tout. Mais ça va plus vite parce qu'on va vraiment à l'essentiel. Il n'y a pas besoin de rajouter des volants et des fanfreluches et tout. Donc c'est plus rapide. Je lui ai fait... Alors je savais que le patron taillait un peu petit. Donc je lui ai fait en taille 9 mois. Et ça donne l'équivalent d'un 6 mois chez l'autre. Donc ça pour l'automne prochain. Voilà. Dans cette chute qui était... Ah oui. Le petit lénage effet cachemire des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté il y a un bail. Je m'étais fait une jupe demi-cercle dedans. J'ai fait la doublure de ma veste que je vous montre dans le bilan couture femme aussi avec. Donc ça y est, ce coupon est terminé. Voilà. Des petits boutons sur l'avant. Et ça. Des petites bretelles croisées dans le dos. Est-ce que c'est pas trop mignon ? Sur une base de bloomer. Le bloomer, normalement en bas, ils vous font mettre des pressions. Mais j'avoue que je sais pas ce que j'ai fait avec mon tissu ou mon truc. J'ai galéré et au final je pense que j'aurais pas eu assez de tissu pour refaire même une petite patte de boutonnage. Donc j'ai cousu. Et si je veux lui enlever, je serai obligée de tout enlever. Voilà. De lui enlever par ici. Je sais que ce sera pas pratique pour changer la couche. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça. Au moins ce sera mignon. C'est à voir s'il la porte aussi. Parce que si on est rendu au mois de septembre, octobre et qu'il fait toujours 30 degrés, il la mettra pas non plus. Mais je trouvais ça trop mignon au moins de le coudre. Et on verra si c'est porté ou pas. C'est un patron qui est assez facile et qui est très bien expliqué. Super Bison, honnêtement c'est une super marque pour les vêtements enfants. Du moins c'est tout ce que j'ai testé. On vient passer un élastique à ce niveau-là. C'est vraiment très bien expliqué. Très très bien expliqué. Et sympathique à faire. Ensuite je me suis penchée sur un livre que vous risquez de voir très très souvent aussi parce que j'adore les modèles à l'intérieur. C'est celui-ci, la garde-robe idéale de bébé, que j'ai racheté à Marion de Baissomariaka. L'autre jour je pense qu'elle faisait un tri dans son atelier et elle vendait des bouquins comme ça. Donc je lui ai racheté. Merci encore Marion, je t'embrasse si tu passes par là. Il y a vraiment plein de chouettes modèles avec des basiques de toutes sortes. Des chemises, des vestes. Et je trouve qu'en plus c'est de très bon goût le style qui est proposé à l'intérieur. En tout cas ça correspond à ce que j'aime. Personnellement j'ai commencé à décalquer des patrons de petits pantalons élastiqués vraiment tout simples. Et une salopette parce que je trouvais ça vraiment trop bien. Je vais vous la retrouver. J'arrive. Celle-ci. Voilà avec une partie à la ceinture élastiquée. des petites accroches à l'avant. Alors moi j'ai pas le matériel pour faire ces accroches de salopettes mais je fais des boutonnières avec des boutons. Ça marche très bien aussi. Et je lui ai réalisé en deux tailles différentes. J'en ai fait une première en taille 6 ou 9 mois. Vous voyez j'ai déjà oublié. Ça me parait un peu grand donc je pense que ce sera plus sur du 9 mois. Est-ce que c'est pas trop mignon ? Ça aussi c'est un coupon que j'avais acheté chez Idriss & Stoffen de seulement 50 cm. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est tenu parfaitement dedans. Vraiment j'ai eu quasi zéro chute. Voilà la petite salopette. Honnêtement je craque. Je trouve ça vraiment trop beau. Les petites poches sur les fesses que j'ai faites sur cette version. Les poches plaquées là. Alors j'ai fait des fausses poches. J'ai condamné les poches parce qu'il s'en servira pas et que comme ça ce sera plus simple. Hop sur l'avant vous avez le petit carré ici. C'est hyper astucieux la façon de passer l'élastique pour tout prendre en sandwich etc. Franchement c'est un super livre. C'est assez bien expliqué. Là on a des petits boutons et du coup j'ai fait vraiment des boutonnières et ça s'enlève. Voilà comme ça. Je le fais se croiser dans le dos parce que je trouve ça plus joli. que d'avoir tout droit et ça permettra de mieux tenir sur l'enfant aussi. Donc voilà cette petite salopette. En bas c'est tout simple. On fait juste un ourlet. Et voilà. Et pour finir j'en ai fait une deuxième version cette fois-ci en taille 12 mois. Alors mon mari s'est un peu moqué parce qu'il m'a dit t'as qu'à aussi lui faire ses vêtements pour la rentrée au collège. Mais il se trouve que c'est un lénage assez épais et que ça devrait tomber pile dans l'hiver prochain. Et que moi je voulais utiliser mon coupon de tissu. Donc c'est tout. Je l'ai fait en taille 1 an. Donc c'est du 12 mois. Mais ce sera très bien. C'est un espèce de lénage avec une partie en polyester je pense que j'avais eu à la recyclerie. J'avais trouvé la couleur vraiment trop trop jolie. Et du coup et ben voilà. Petite salopette. Sur celle-ci j'ai pas fait les poches à l'arrière parce que j'avais vraiment plus de tissu. D'ailleurs la partie du haut qui est censée être doublée. J'ai terminé aussi un vieux coupon de flanelle verte qui avait servi à doubler ma cape également. Donc c'est vraiment très très pratique. Vous voyez j'ai vraiment utilisé tout plein de tissu que j'avais déjà cousu. Là des boutons sur l'avant. Toujours la ceinture est astiquée. Enfin voilà une salopette que moi je trouve vraiment très très mignonne. Avec un petit pull beige en dessous j'imagine carrément le truc. Donc c'est à peu près tout pour les vêtements à proprement parler que j'ai cousu pour l'instant. Vous voyez il n'y a pas vraiment de logique. Et on ne peut pas se dire qu'on peut faire forcément des associations entre chaque. J'ai aussi des vêtements du commerce qui vont avec donc ça va. Et ensuite seulement je me poserai vraiment la question de combien il m'en faut de chaque. Qu'est-ce que je peux mettre avec quoi. Pour l'instant c'était vraiment un premier jet pour faire de la place et utiliser mes chutes. Je suis vraiment super contente. Pour aller plus vite même si c'est des pièces qui ne prennent pas non plus énormément de temps. J'ai en découpé plusieurs et je les cousais ensuite tout à la chaîne. Moi j'aime beaucoup faire ça surtout avec les vêtements pour bébés. Donc c'est allé assez vite et vraiment je suis ravie. J'ai plein d'autres idées. Je passe mon temps sur Pinterest à trouver plein d'autres idées pour les vêtements de garçons. Parce qu'en tout cas dans le commerce je ne vois rien qui me plaît. Ou alors chez Bonpoint et à raison de 90€ la chemise non. Donc je suis ravie de pouvoir coudre les vêtements de mon fils parce que sinon voilà ça ne me plaît pas ce que je vois. J'ai aussi cousu deux accessoires. Le premier c'est cette turbulette ou une gigoteuse aussi ça s'appelle. Le modèle vient toujours du livre Les Intemporels pour bébés. Sauf que dans la version du livre c'est fermé uniquement sur cette partie là avec deux gros boutons et une boutonnière. Et pareil de l'autre côté je crois, je ne sais plus. Moi je préfère mettre un zip, c'est quand même plus pratique. J'ai acheté ce très long zip de 1 mètre. Ça se vend au mètre en mercerie. Alors en tout cas la mercerie à l'aiguillette ici à Calvi. Très pratique, vous voyez je peux faire tout le tour. Et du coup ça me permet de l'ouvrir complètement. Ça se ferme aussi sur le haut avec des petites pressions. Décidément elle est rentabilisée cette pince à pression. Voilà, l'intérieur tout doux. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme tissu ? Il y en a trois différents en fait. J'ai utilisé le reste de cette double gaze-ci sur l'avant. Pour que ce soit la partie la plus mignonne, la plus texturée. Ça reste unisexe quand même, ça passe. Sur le dos j'ai utilisé de la double gaze toute simple. Pareil, il me restait un tout petit morceau qui est rentré pile pour cette partie-ci et pour l'intérieur. Puisque l'intérieur du devant c'est aussi de la double gaze toute simple. Et dans le dos c'est l'espèce de maille polo mais qui n'est pas une maille. Vous vous souvenez c'était mon erreur d'achat là chez Mondial Tissus. Mais qui est extrêmement doux. Au final c'est un coton un peu piqué. Et donc tout est blanc mais il y a trois tissus différents. Il y a une épaisseur de molleton devant, une épaisseur de molleton derrière. Que j'ai prise en sandwich. Et ça lui fait une petite turbulette. C'est vraiment très très agréable. Dans les premières semaines et premiers mois j'aimerais bien emmailloter mon bébé. Donc je ne suis pas sûre d'utiliser beaucoup. Mais par la suite voilà pourquoi pas. On ne sait jamais. Je ne sais pas encore. Inutile de me dire fais comme ci, fais comme ça. Vous vous doutez bien que ça ne sert à rien. Et que j'improviserai sur le moment comme tout le monde. Et le deuxième accessoire c'est celui-ci. C'est un tapis d'éveil. Je voulais absolument utiliser ce coupon de tissu. Qui est une espèce de toile coton polyester. Que j'avais eu pareil à la recyclerie. C'était vraiment un jour où j'avais trouvé plein de tissu. Beige comme ça très très joli. C'est un immense carré que j'ai matelassé grossièrement. En faisant d'autres carrés à l'intérieur. Voilà je ne sais pas si vous verrez. Et sur l'envers c'est comme ceci. Alors on est d'accord ça c'est l'envers. C'est la partie qu'on n'est pas censé voir. Parce qu'il fallait aussi que j'écoule ce tissu. Et je n'avais pas assez du beige pour faire recto verso. Mais comment vous dire. Je suis un peu maniaque de la déco chez moi. Et mon mari c'est pareil. Et on sait qu'un jour en étant parent on sera obligé d'avoir des objets moches et très colorés à la maison. On le sait. Mais pour l'instant on fait encore un peu de la résistance. Et typiquement le tapis d'éveil. Moi un truc multicolore sur mon tapis. En plein milieu de mon salon complètement beige. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait un tapis d'éveil moi-même dans du beige. Et sur la tranche là, je voulais pas qu'on voit le bleu qui dépasse. Parce que c'est moche. Et du coup je me suis embêtée à faire tout un contour en beige. Pour que même posé par terre sur la tranche là, on ne voit que du beige. Et qu'on ne voit pas le bleu en dessous. Ça va pas bien. Mais voilà. J'y tiens pour l'instant. J'y crois encore. Et je serais ravie d'avoir ce petit tapis d'éveil posé en plein milieu de mon salon. Avec mon petit bébou dessus. Dans l'harmonie de couleur générale. C'est très simple à faire. J'ai juste fait un grand carré. J'ai mis du molleton des deux côtés. Donc il y a deux épaisseurs de molleton. Pour que ce soit quand même sympa. Pour qu'il marche dessus. Voilà. Tout simplement. Je trouve ça vraiment très chouette. Ça va être facile à transporter. Ça se plie facilement. En plus vu qu'il y a tous les carrés qui permettent de pré-plier l'objet. Donc voilà. Un petit accessoire qui permet d'utiliser pas mal de tissu aussi. Pour finir je voulais vous montrer des petits éléments en tricot que ma maman a tricoté. Moi je n'ai rien fait de tout ça mais je voulais quand même vous les montrer parce que je trouve ça trop mignon et que ça peut éventuellement donner des idées. Donc elle lui a fait une petite paire de chaussons comme ça bleu marine avec des torsades tout autour. Je ne saurais pas vous donner les modèles ni rien. C'est des vieux magazines de tricot que toutes les mamans ont. Donc voilà. Vous retrouverez forcément des patrons similaires dans d'autres magazines, d'autres livres. Voilà. Des petits chaussons comme ça. Parce que ce n'est pas le truc le plus mignon. On les avait mis sous le sapin. J'ai craqué. C'est trop beau. Elle lui a fait ça. C'est génial. Une grande chaussette comme ça. En côte. Vous voyez c'est des côtes de deux. Des côtes torse si j'ai bien compris. Et donc vous mettez votre bébé dedans. Comme ça. Et là vous avez sa petite tête qui ressort. Et ça permet de l'avoir vraiment bien emmailloté les premières semaines. C'est idéal. On revient vraiment à ça. Et moi c'est pour ça aussi que dans mes prochains projets couture j'ai acheté beaucoup de grandes couvertures en pilou-pilou pour faire des carrés. Afin de moi-même le frapper dedans pour l'emmailloter. Et ça pour la sortie de la maternité sera vraiment génial. La couleur est sublime en plus. Donc voilà. Une petite chaussette. Elle lui a aussi fait pas mal de petites brassières comme ça en tricot tout fin. Voilà. À mettre par-dessus le body, en dessous des chemises ou inversement. Ça permet de garder le bébé bien au chaud. Et dans le dos vous voyez il y a juste un bouton en haut pour pouvoir bien croiser l'arrière et qu'il n'est pas froid. Donc ça normalement c'est une taille 1 mois. Et le reste elle a fait du 3 mois. Elle est en train de coudre, enfin de tricoter plein d'autres petites choses comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir à chaque fois ce que ma mère a tricoté. Parce que ça peut donner des idées éventuellement. Même si voilà. Moi je ne me risquerai pas à faire tous ces trucs là. Donc je suis ravie qu'elle s'y colle. Voilà. Celui-ci est trop trop beau aussi. En bleu ciel. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et ça me touche qu'elle prenne le temps de faire ça. Pour son petit-fils. Et il y a aussi une grise comme ça. Voilà. Pareil avec juste un bouton dans le dos. Elle a fait une des pattes un peu plus foncées. Là. Voilà. Ça c'est le dos. Et ça c'est le devant. C'est beaucoup trop mignon. Et une dernière chose qu'elle lui a cousue aussi. Je voulais vous montrer parce que ça peut être une super idée cadeau. Et c'est très facile à faire. C'est des petits anneaux de dentition comme ça. C'est des anneaux en bois pour les rideaux. Elle en a plein à la maison. Et du coup elle fait plein d'anneaux de dentition avec. Et autour vous faites juste un double truc comme ça là. Parce que c'est noué autour. Hop. Voilà. Je vous montre. Vous faites une grande bande de tissu un peu biseauté sur les côtés. Avec un côté en tissu et un côté en pilou-pilou. Il est trop beau ce pilou-pilou là avec les petits losanges. Et ensuite vous venez l'attacher autour de l'anneau. Ce qui vous permet de le laver quand c'est plein de bave bien dégueu. Voilà. Et ça fait un petit anneau de dentition. Donc on a fait un comme ça. Un couleur un peu brique. Et un autre encore avec un petit tissu à rayures et du pilou-pilou. Voilà c'est tout pour ces premières coutures enfant, couture bébé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais bientôt pouvoir me pencher vraiment sur du coup la garde-robe du bébé. Voir ce qui lui manque, ce qu'il faut que je prenne. Ça va aussi dépendre beaucoup de la taille qu'il fera à la naissance. Puisque le papa est très très grand. Mais moi je suis un petit gabarit. Donc tout peut arriver. On verra bien. J'espère que ça vous aura donné des idées. Que vous aurez peut-être vu des choses que vous voyez pas forcément dans d'autres bilans couture enfant. En tout cas c'est l'impression que j'ai. J'espère que ça amène un petit peu quelque chose de différent, de nouveau. Vous risquez de voir souvent les mêmes modèles chez moi. Mais c'est pareil que pour la couture femme. Je suis pas une grande aventurière du patron. Une fois que j'ai trouvé un patron que j'aime bien, je l'exploite et je le modifie. Et je reste beaucoup dessus. Si vous n'avez pas encore vu mon bilan couture femme, et bien écoutez il est sorti aujourd'hui également. J'ai sorti les deux vidéos le même jour. Comme ça on est tranquille. Je vous retrouve dans dix jours pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao ciao !